Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner, de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec Zoé ou avec moi, vous choisissez. Alors des nouveautés sur le site 12.love.astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez. Vos réseaux sociaux toujours Instagram, Facebook, Twitter et puis pour terminer et bien le live du mardi soir de 9h à 10h30. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de juin, et bien le soleil est en huit, alors deuxième, troisième décan des Gémeaux, le premier décan a déjà été, il a eu ce qu'il devait avoir. Donc deuxième et troisième décan, les influx des Gémeaux sont assez, comment dire, ils vous sont familiers parce que c'est le secteur huit de votre Zodiac, c'est-à-dire un secteur Scorpion. Alors bien évidemment ça s'applique pas du tout de la même manière que pour votre signe. Disons que concrètement, il y a la volonté très certainement de comprendre quelqu'un, de vous plonger dans la psychologie de cette personne ou d'apprendre quelque chose sur la psychologie des gens en général. C'est ainsi, c'est un secteur qui vous oblige à analyser un petit peu les autres, les analyser davantage. Après le 21, le soleil va rentrer en cancer et sera pour le premier décan, franchement un petit peu un feu d'artifice. Il va passer en bon aspect avec Jupiter et avec vous et ça va faire un triangle dans le ciel formidable. Franchement je pense que vous serez plutôt content si vous êtes du tout début du signe, parce qu'il y en a d'autres qui ont eu Saturne et ils en ont encore des traces. On en vient à Mercure. Alors Mercure, vous savez, c'est votre planète d'échange, de la vie quotidienne, etc. Elle passe le mois en gémeaux. Alors c'est pas compliqué, elle ne changera pas de signe et elle est rétrograde. Donc il n'y a que deux décans qui sont concernés, le troisième et le deuxième, puisqu'elle va, elle recule, donc forcément elle va passer du troisième au deuxième. Et en même temps, tant qu'elle est dans le troisième, à peu près jusqu'au milieu du mois, elle est en dissonance avec Neptune. Alors ça c'est quand même, bon c'était déjà d'ailleurs fin mai, Neptune elle est en bon aspect avec vous, donc je ne suis pas sûre que ça ait des conséquences vraiment importantes sur votre vie financière, puisque autant le soleil que Mercure sont en gémeaux, un des secteurs financiers de votre thème. Mais je pense que si vous voulez emprunter de l'argent, par exemple, vous n'aurez pas de réponse très claire et nette. On restera dans le vague, on vous dira peut-être oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous voyez, ce sera un peu dans le flou, mais bon, une fois que le soleil, une fois que Mercure aura terminé sa dissonance avec Neptune, les choses remarcheront, refonctionneront bien. Simplement, il faut que vous soyez un petit peu patient, que vous attendiez que ça passe. Vénus maintenant, elle va être tout le mois en bon aspect avec vos trois décans. Elle va, bon, pas en même temps, mais elle va passer le premier, le deuxième et le troisième, chacun à son tour, en bon aspect, donc depuis le cancer. Et elle va faire des bons aspects aussi. Donc, vous n'aurez vraiment pas à vous plaindre de l'affection que vous portent les autres. Vous en aurez des preuves, des preuves concrètes. Et il est même possible que l'une de vos relations prenne plus de place. Il y a quelqu'un, peut-être, que vous avez rencontré, si vous êtes du premier des camps, par exemple, avec Jupiter, quelqu'un que vous avez rencontré et qui, soudain, prend plus de place. Alors, vous continuez à être méfiant. On est en période Gémeaux jusqu'au 21. Donc, vous continuez à être méfiant, mais, bon, peu à peu, votre méfiance s'émousse parce que vous vous rendez compte que vous avez affaire à quelqu'un de bien. C'est très possible. Et puis, bon, avec Vénus en cancer, vous pouvez faire des plans pour vos vacances, vous sentir plus libre si vous êtes célibataire, d'avoir des aventures. Et, bon, je dirais, vous ne serez pas déçus de ce que vous ferez. Il y a le danger, ce mois-ci, il vient de Mercure, il ne vient pas du tout de Vénus. Donc, bon, vivez ce que la vie vous propose. Surtout, ne vous dites pas, non, je laisse celui-là, non, il ne m'intéresse pas, je peux trouver mieux, je peux avoir mieux. Non, prenez ce que la vie vous donne. On termine avec votre planète maîtresse, Mars, qui est dans le troisième décan du cancer en début de mois. Alors, effectivement, elle est en dissonance, elle est opposée à Pluton, mais Pluton est en bon aspect avec vous et Mars aussi. Donc, moi, je dirais que c'est très positif, sauf que vous serez un peu durs à la détente. On ne peut pas dire que vous serez d'une grande souplesse intellectuelle, vous aurez des certitudes et puis il ne faudra pas vous dire le contraire, il ne faudra pas avoir des idées différentes des vôtres, parce que vous balayerez tout ça de manière assez intense, assez forte, assez violente. Après le 11, ce sera au tour du premier décan de recevoir des influx de Mars et Mars occupera votre secteur 10, c'est-à-dire votre milieu du ciel, le secteur de carrière. Donc là, il faudra vraiment vous investir, investir vos énergies dans un nouveau boulot ou dans un travail qu'on vous aura confié et qu'il faudra terminer dans des délais, qu'on vous aura imparti, ou alors il y aura un obstacle, un obstacle que vous pourrez effacer parce que de toute façon, Mars ne va pas rester, elle est rapide, contrairement à Mercure qui stagne, Mars avance. Donc, si vous voulez, s'il y a quelque chose de contrariant, ce sera 3-4 jours tout au plus. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Si vous voulez plus d'infos astrologiques, vous allez sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada